Plutôt signer, donner votre passeport à l'équipe sans pour autant signer. Est-ce que cela veut dire une marque de confiance pour jouer au Mouloudia ? Vous êtes engagé moralement avant de signer ? Oui, bien sûr, parce que j'ai parlé avec les dirigeants et normalement ça allait se faire. Et comme je l'ai dit, si je ne signais pas au MCH, je ne signais nulle part d'autre. Mais madame, qu'est-ce qui a motivé votre choix du jouer au Mouloudia ? Parce que la saison passée, vous avez joué plus de 22 matchs à Amiens quand même. Le Mouloudia, le Mouloudia, c'est comme le PSG en France. C'est-à-dire, c'est le club le plus mythique, c'est un club que tout le monde en parle. Et même en France, le Mouloudia, tout le monde connaît. Et c'est l'équipe la plus populaire en France. Est-ce que vous voulez faire comme la plupart des joueurs franco-algeristes pour relancer votre carrière ? Il y a des joueurs qui ont reçu, comme Gourmi, comme Karaoui, comme Yachir ? Oui, bien sûr, relancer la carrière. Mais après, pourquoi ne pas s'installer ici, faire un projet, et incha'Allah gagner le maximum de titres possible. Mouloudia, c'est pour la première fois que vous passez Ramadan en Algérie. Malheureusement, vous avez passé 15 jours, et vous êtes en Turquie, et puis musulmans aussi. Oui, oui. Le Ramadan en Algérie, il est plus facile qu'en France. Parce qu'ici, on mange à 20h. En France, c'est à 22h. Mais ça va, les entraînements, le coach fait des entraînements pour qu'il fait en sorte que ça soit plus facile. Quels sont les plats algériens, ou plutôt les plats du Ramadan que vous adorez le plus ? Galantida. C'est pas un plat algérien, c'est pas un plat algérien, c'est pas un plat algérien. C'est pas pour le Ramadan, Galantida, c'est... C'est pour le Ramadan, exactement, oui. J'aime bien manger léger, une petite salade, salata, après avoir mangé les dates et les hlèbes, mais le taram, classique, le taram. Est-ce que vous voulez dire le burak ? Le burak, le burak, ouais, c'est le pruneau. Non, le burak, non, ça c'est le burak, le burak, c'est une sorte de pâte légère, avec de la pomme de terre, des olives, de la viande hachée. J'ai jamais mangé. Mes amis, j'ai jamais. Inchallah, vous me ferez goûter. Ben voilà, votre dernier jour, vous serez à Alger. Est-ce que vous repartez directement en France ou bien vous serez à Alger ? J'aimerais bien partir l'Aïda avec la famille. Quel est le plat que vous préférez au Ramadan ? Le plat que je préfère pour le Ramadan, c'est le taram, le batata, le fil-fil, après avoir coupé avec des dates et le hlèbes. Un mot pour le public du Muldia, qui vous a déjà adopté pour le premier jour et dit que c'est un bon joueur. J'ai beaucoup entendu parler du match du 9 août. Et inchallah, on va essayer de faire quelque chose de bien. On va essayer de gagner ce match pour les supporters. Et ça ne sera qu'un premier trophée pour la saison. Parce qu'il y en aura plein derrière après, je pense. Merci. 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 Il y a eu une possibilité d'écrivain à l'écrivain et d'écrivain à l'écrivain et d'écrivain. Il y a eu une possibilité d'écrivain et d'écrivain à l'écrivain. Il y a eu une possibilité d'écrivain et d'écrivain à l'écrivain et d'écrivain à l'écrivain et d'écrivain. Il y a eu une possibilité d'écrivain et d'écrivain à l'écrivain et d'écrivain. Il y a eu une possibilité d'écrivain et d'écrivain et d'écrivain à l'écrivain. Il y a eu une possibilité d'écrivain et d'écrivain. Il y a eu une possibilité d'écrivain et d'écrivain à l'écrivain et d'écrivain à l'écrivain. Il y a eu une possibilité d'écrivain et d'écrivain et d'écrivain à l'écrivain et d'écrivain. Sous-titrage ST' 501